Musique Alors là, il était assez extraordinaire le traitement médiatique parce que c'était le grand feuilleton, il y avait tous les médias du monde et de partout qu'on a vu, qu'on ne voyait jamais, y compris quand on organise un événement associatif et qu'on demande à ce que la presse qui vienne, on ne voit jamais personne. Et là, pour le coup, la ville s'enflammait et là, des médias qui sont venus camper avec des médias sans foi ni loi, ça je le précise, quand je dis sans foi ni loi, avec des procédés un peu indignes et pas corrects. Et puis d'autres qui ont essayé de traiter tant bien que mal cette question-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les médias sont arrivés dans un contexte parce qu'ils ont été souvent mal accueillis. Ils sont arrivés dans un contexte de crise comme ça, on ne peut pas bien accueillir des médias qui ont souvent été à l'origine, entre guillemets, de la stigmatisation de ces territoires-là. Donc beaucoup de médias n'ont pas compris pourquoi ils n'avaient pas un accueil favorable. Au fur et à mesure où les jours avançaient, même pas les jours, où les heures avançaient, on se rendait compte que les discours changeaient. Ce n'était plus une moto volée, mais c'était maintenant une moto. Ensuite, ce n'était plus le fait qu'ils soient sur une moto qui soit le problème, c'est le fait qu'ils n'avaient pas de casque. De plus quand, au jour d'aujourd'hui, ne pas mettre de casque, la sanction est la mort. Donc je ne comprends pas. Pour l'instant, les témoins qui ont été entendus corroborent la version qui est donnée par les policiers qui circulaient sur leur sens de circulation, sur leur voie, et qui est donc, je dirais, on n'a quasiment pas vu arriver cette moto jusqu'au moment du choc. Il y a des jeunes qui veulent s'en sortir. Eh bien, tous ceux qui font le refus de la violence et qui veulent vivre dans le cadre de la République, notre devoir, c'est de les aider. Nous ne sommes pas des racailles. Non, non, nous étions dans un autre droit, dans un culte. Voilà, normalement, on doit nous respecter. Et on a essayé un petit peu de couvrir les flics en prenant juste leur version à eux parce que c'était eux qui ont donné la première version. Et malheureusement, les gens, ils ne sont pas dupes. Et c'était trop, quoi. C'était trop pour une seule ville comme la nôtre, avoir autant de démentis en peu de temps et sans personne pour pouvoir nous dire réellement ce qui se passait. Et je pense que c'est ce qui a causé cette colère-là, quoi, en fait, parce que personne ne savait réellement ce qui se passait, mais tout le monde racontait n'importe quoi, quoi, et surtout les médias. Many people in France saw a direct parallel between the sensationalist media coverage of the 2007 rioting in Villers-le-Belles and the media campaign against Ali Soumare, three years later. Forcément, ça nous a fait mal, sachant que c'est des accusations qui sont fausses en plus. Donc, ça nous a un peu refroidi, on va dire, au niveau de la campagne. Maintenant, je pense qu'il nous a le plus refroidi, c'est le fait de voir que lui, il n'était pas bien pendant ces quelques jours et qu'il a fait preuve de beaucoup de motivation pendant cette campagne et que du jour au lendemain, on va dire qu'il y a eu un coup de mou, quoi. Je ne sais pas si je l'explique en définitive. Je crois que les médias, ils racontent ce qu'ils voient. Et c'est vrai que quand on est à ce niveau d'attaque-là, ils sont obligés de le raconter. Après, je pense que c'est... Je n'ai pas d'explication précise sur... Non, au contraire, je retourne la question, y compris au monde journalistique, mais je ne sais pas comment je l'explique. Je pense que ça s'est fait, c'est comme ça. Mes parents, ils étaient assez anxieux pendant cette période. Ils ne dormaient pas beaucoup la nuit. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose non plus. Donc, ils regardaient de voir à la télé qu'on parle de son fils et qu'on dit des choses fausses, alors qu'on sait qu'ils se donnent corps et âme pour atteindre son but. Et que là, on lui met des bâtons dans les roues. Forcément, ils étaient déçus, quoi. C'est bien les accusations et tout ça dans les déclarations. C'est pour ça que je préfère prendre des images fraîches et après les élections, ce ne sont pas les images de la campagne électorale. Il y a eu beaucoup d'images qui étaient pas simplement dévoisées des images. The accusations and attacks against Soumari did not turn the voters away. On se va, on fait tout ce qu'il faut. Ok, ben, une petite question pour ça. In the regional elections, Soumari won 57% of the votes. Je souhaite que tout va bien. Et ne vous inquiétez pas, on est là. Bon, ben, donne-vous là. Et bon courage. Tout le monde, hein. D'accord, merci, merci. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions de témoignages de sympathie, surtout. Témoignages de sympathie qui étaient liés justement à des soutiens. Donc, ça, c'était intéressant. Des gens qui, du coup, n'avaient peut-être pas forcément un goût pour les élections et les régionales, qui, du coup, ont gardé les élections régionales parce que ça posait une vraie question, qui est une question qui est essentielle. La question des discriminations, la question de la stigmatisation, c'est une question qui est essentielle aujourd'hui en France. Donc, les gens se sont sentis pointés du doigt, à tort ou à raison, mais se sont sentis pointés du doigt. Très, très bon résultat. On a un bon résultat en Ile-de-France. Ceux qui pensaient que l'affaire Soumari ou la candidature Soumari sera un handicap pour le PS, ce soit pour leur frais. C'est un score qui est très honorable parmi les meilleurs de l'UMP à droite, dans le gouvernement. Donc, par rapport à tout ce qu'on disait, par rapport à la campagne, etc., on fait un bon score et on améliore celui de 2004. Et donc, voilà, c'est plutôt satisfaisant. Maintenant, l'Ile-de-France, sur 8 départements, il y en a 6 qui sont à gauche. Donc, c'est arithmétiquement, avec la fusée de l'Ile-de-France, c'était prévisible. Mais on fait un score qui n'est vraiment pas mal. C'est très important d'avoir des gens qui sont issus des quartiers et qui viennent de ces milieux qui sont à la fois pauvres et racialisés d'une manière ou d'une autre, qui puissent accéder à des formes de représentation. Alors, le fait qu'ils soient deux couleurs, comme vous dites, mais en plus, issus du quartier, me semble, ou les deux, d'abord issus du quartier et ensuite d'une minorité, la raciale, me semble tout à fait important pour qu'on puisse, disons, obtenir une forme de représentation de cet univers-là dans l'espace politique français, alors qu'il est jusqu'à présent totalement, totalement absin. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'est déroulée. Bonjour. Bonjour. Émission spéciale, Jean-Jacques Seymour. Bonjour. Les campagnes électorales, vous le savez, ne sont jamais de grands moments de poésie, mais depuis plusieurs jours, les snippers sont à la fuite du moindre mot. Ali Soumaï may have succeeded with a majority of the vote in the 2010 regional elections, but the mood in the street after the vote remained divided, questioning multiculturalism and the very essence of what it is to be French. Il va représenter les Français dans le vol d'Ouest? Il pourrait? Il regrette qu'on a fait des conneries, on assume après. Il y a plein de gens qui ont fait des conneries qui sont au Parlement. Ils ne sont pas dans l'État. Si, Balkany, il a fait des conneries. Qui ? Balkany. Avec des condamnés. Oui, si on veut. Mais ce n'est pas un Français non plus. Mais c'est-à-dire ? Balkany. Comment ça, c'est un Français ? C'est un Corse ou c'est un Italien, mais ce n'est pas un Français. Il est Français, il est né en France, il a la nationalité française. Mais Ali aussi, c'est un Français. Qui ? Ali. C'est un Français, Ali. Ah oui, de l'adoption ? Ah non, pas d'adoption, il est en France. Il est en France ? Oui. Comme une génération. Je ne l'ai pas vu. Il a la nationalité française, lui. Et il est Français, docteur ? Ça veut dire quoi, Français, docteur ? Bah, docteur, il aime bien la France. Il est Français, après. Il est Français, il aime bien la France. Il est Français, ça, c'est sûr. Ça, c'est deux choses différentes, hein. C'est sûr. Aimer la France et puis être Français, c'est différent. non, vous n'êtes pas d'accord. Mais si... Chacun a voix comme il veut. Qu'est-ce qui pose problème ? C'est ça couleur ? De toute façon, je ne vous prends de la gauche. Non, mais ça, c'est pas important. Non plus, mais qu'est-ce qui pose problème avec Ali ? Qu'est-ce qui pose problème avec Ali ? Qu'est-ce qui pose problème ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire là, ici, comme ça, tout de suite. Mais donnez-moi un exemple. Non, non, non. C'est quelque chose qui pose problème. Je vous dirais quoi. Pour le terrain de... Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je fais tous les terrains. Je pense que c'est important d'aller partout dans le département. Ça va ? Je vous souhaite une bonne chance. Merci. On compte sur vous. J'espère que vous allez remplacer Obama. On va déjà être un bon élu régional. Aujourd'hui, le problème en France, c'est... On parle beaucoup de la couleur de peau. Mais pour moi, ce n'est pas une question de couleur de peau. Il n'y a pas que la couleur de peau. Parce que les joueurs de foot, l'équipe de France, la plupart, ils sont blacks. Ils portent les couleurs de la France. Donc, je dirais plus que la France, elle a un problème d'éthique. Elle a du mal à voir des gens intelligents qui n'ont pas la même couleur qu'eux, au fait. Elle a besoin de contrôler sans cesse. Mais le même noir ou le même arabe qui a des diplômes, qui est allé à l'école et qui fait appel à son intelligence, on lui paiera des clopinettes. Pourquoi ? Parce qu'on ne voudra pas la montrer à la télé et dire que, regardez, il y a un noir, un arabe, un hindou, un turc qui, aujourd'hui, peut représenter la France dans d'autres domaines. C'est le fait qu'on considère qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place en politique. C'est surtout ça. On considère qu'Alice Oumaré n'a pas vocation à être tête de liste. On ne l'aurait pas fait à d'autres et on l'a fait à Alice Oumaré. Donc, oui, c'est des caricatures, c'est une volonté de nuire pour pouvoir faire en sorte de toucher un symbole, de pointer du doigt une catégorie de la population et donc ça, c'est très stigmatisant, en effet. French residents of immigrant origin have long complained that police single them out for identity checks and arrest. In 2007, an independent study by experts confirmed French police widely use ethnic profiling as a tactic of stop, surge and arrest. J'ai mon permis, j'ai ma carte grise, il y a l'assurance, je suis en règle, il n'y a eu le problème. Elle est très symptomatique, c'est-à-dire, c'est un noir, donc c'est un délinquant. C'est ça, c'est ça, vous sentez bien que vous avez affaire à un monde politique qui est un monde politique blanc et en l'occurrence ici la droite qui trouve parfaitement illégitime qu'un type qui est noir mais qui en plus vient d'un quartier accède à l'espace politique. Donc c'est même un réflexe. Ils y croient tellement que nécessairement il est délinquant qu'ils finissent par le désigner comme tel. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a des Français c'est des Français dont je répète qu'ils sont suspects en raison de leur origine. Ça c'est insupportable. Et moi je le dis, je répète, je me sens injurié comme citoyen de la République chaque fois que l'un des nôtres est justement relégué, rendu suspect en raison ou de son origine, ou de sa naissance, ou de son nom, ou de sa couleur. Valérie Picresse objected to our question on racism in France. Je crois que c'est totalement indigne de dire une chose pareille. Merci. C'est pas Alice Oumar en tant que telle qui a été pointée du doigt et où c'est pas moi qui suis ablamée, c'est tous ces jeunes, tous ces millions de personnes entre guillemets qui n'ont pas le droit de citer et qui sont souvent victimes de préjugés, des préjugés qui alimentent le racisme. Donc voilà, je l'ai vécu mal mais en même temps ça m'a permis de pouvoir aborder des questions qui sont essentielles, des questions essentielles au vivre ensemble. On le voit, on est dans un climat qui n'est pas simple pour vivre ensemble avec un certain nombre de caricatures et une certaine perception qu'on a de l'immigré, du jeune de banlieue, de la banlieue, des territoires ruraux parce qu'on ne parle pas beaucoup des territoires ruraux mais de la ruralité. Mais là aussi, à un moment donné, il y a un certain nombre de préjugés qui sont liés justement à ces territoires-là et qui font qu'on a du mal à en sortir.